Salut les filles ! Je vous retrouve à Maïden. On est au parc Habitam. C'est comme un spa. C'est un spa ? Un spa piscine ? Un parc aquatique. Donc voilà, c'est le deuxième jour. Je n'ai pas filmé le premier jour, mais je vais vous emmener et vous montrer tout ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est cher, eh ! Oh là là ! Ben voilà ! On l'a ! C'est Tarnac ! Vous ne verrez pas, mais c'est 6,90€. Et on a fait genre... 10 minutes d'autoroute, quoi. 10 minutes d'autoroute, voilà. Hallelujah ! Salut les filles, je vous retrouve. On est même ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 cabos ou un truc buisson, je sais pas, c'est un buisson et puis mon mamie, il a pris une tisane, non un thé, sakura, fleur de cerisier, fleur de cerisier, c'est le sakura, et voilà, à tout à l'heure ! Salut les filles, donc là on vient de rentrer, il est, il doit être 16h30, quelque chose comme ça, donc j'avais pas fait d'introduction en fait pour vous expliquer, donc là je vais vous expliquer, on est en fait parti à Saint-Julien en Genevois, je crois que c'est ça, c'est en Haute-Savoie donc pour celles qui connaissent, et on est au parc Vitam, donc c'est un parc aquatique où vous avez une partie spa, des piscines, des bains à remous et des toboggans, donc voilà, je pense que dans les images vous allez voir tout ça, et je pense que soit quand je reviens ou peut-être quand j'ai un petit moment, je vous expliquerai un peu plus en détail comment on fait pour venir ici, voilà. Sinon, donc en fait le premier jour, donc en fait on a pris 3 jours, 3 jours avec petit déjeuner compris et entrée illimitée au parc, donc lundi j'ai rien filmé du tout, et sinon, donc là on est mardi et on a voulu faire une, comment dire, une petite journée en fait sur Annecy, parce qu'on est à peu près à 20 minutes je crois, un petit peu moins de 20 minutes de Annecy, donc du coup on en a profité, donc voilà, donc je pense que vous verrez donc dans les images ce que j'ai essayé de filmer un peu, parce que c'était pas évident, il y avait beaucoup de monde, et puis je voulais pas trop les filmer quoi, donc voilà. Sinon, donc là comme je vous ai dit, il est 16h30, on est revenu donc à la chambre d'hôtel, on va se poser un petit peu je crois, donc faites pas trop attention, je brille vachement, j'ai rattaché mes cheveux un peu n'importe comment, mais on va se reposer un petit peu, on va se changer, mettre nos mails de bain, et on va partir au hammam, donc voilà, on va se faire une petite, ouais on va se faire une heure, deux heures d'hamam, et de bain romain-gréco je crois, ou gréco-romain, je sais plus comment on s'appelle, mais bon bref, c'est en fait des plusieurs bassins avec plusieurs températures, donc vous partez du bassin le plus chaud, donc à 39 degrés, et vous finissez au plus froid à 14 degrés, et donc voilà. Je vais vous montrer un petit peu la vue de la chambre, alors, faites pas attention si jamais vous voyez le bordel derrière moi, donc voici la vue de l'hôtel. Donc comme vous le verrez, en fait, là ici, ce sont les toboggans, en fait c'est là où il y a les piscines, donc vous avez une piscine, comment ça s'appelle, une piscine avec du courant, voilà, qui vous emmène dehors, donc dans le bassin que vous voyez ici, vous avez un autre bassin également là, et vous avez une partie pour les enfants qui se trouvent ici, donc c'est un petit peu loin, en fait, de là où je suis, mais bon. Donc là, comme je vous ai dit, c'était les piscines, ici, en fait, vous avez un bassin, là, ici c'est vraiment côté spa, en fait, avec tous les bassins remous, les cours, enfin, vous savez, les fontaines avec les jets hyper forts et tout. Donc en fait, il faut savoir qu'ici, en fait, c'est un centre commercial, commercial, donc vous avez un centre commercial, un hôtel et le parc qui se trouve juste à côté, vous avez vraiment tout. Pour ceux aussi qui, pour qui ça intéresse, vous avez un casino à 5 minutes et des boîtes de nuit, en fait, vraiment pas loin du tout, en face de l'hôtel, quoi, vous avez juste à y aller à pied. Voilà, il faut savoir également que le parking est gratuit. Donc je pense que je vais voir si je ne vous refais pas une vidéo, enfin, un petit récap, en fait, de tous les avantages et puis les inconvénients, parce qu'il y en a, de... du séjour. Donc voilà, comme ça, je pense que ça va faire découvrir à quelques-uns ce coin, franchement, que moi j'adore, vraiment, c'est la deuxième fois, donc on revient avec mon chéri et on adore. On a été déçus de quelques petits trucs, mais bon, je vous en reparlerai. Et voilà, écoutez, je pense que pour là, c'est tout. Je vais voir si je reviens ce soir, sinon ce sera demain. Et demain, donc ce sera le dernier jour. Voilà. Donc, bah écoutez, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à tout à l'heure.